voilà sur quoi on va travailler aujourd'hui cette boîte que j'ai acheté il ya quelques années aux enchères pour vraiment pas cher c'est un microscope médical qui permet les analyses de sang on en avait également dans la classe de mon école on pouvait étudier les cellules de plantes par exemple c'est vraiment très intéressant on voit déjà beaucoup de choses avec ça ici on a une notification de 10 là la petite c4 celle ci c20 et celle ci c60 donc une amplification maximum on est à 600 fois c'est déjà très bien on voit vraiment beaucoup de détails pour vous montrer un peu le fonctionnement vous avez ici comme ça vous avez ici une molette pour le déplacement latéral dans l'autre sens ici là en dessous une molette pour le réglage rapide du plateau ici c'est la même mais en réglage fin et là c'est pour le réglage de la focale on a en dessous une source de lumière ici on a un diaphragme qu'on peut régler c'est un réglage fin vous voyez peut-être pas j'essaie de vous montrer voyez on peut pas régler grand chose mais à cette échelle ça fait déjà beaucoup reclique c'est ça là dessous voilà donc la lampe je vais vous montrer comment elle s'installe on a ça là dessous on penche ça là et c'est parti si vous mettez votre plaquette en verre vous pincez ici vous l'ajustez vous réglez et vous travaillez c'est comme ça ça fonctionnait ici on a la fiche de l'époque avec déjà le mode d'emploi et de l'autre côté le certificat de d'inspection 22 avril 65 à tokyo intéressant dans cette boîte on a également de rangement là-haut avec des fioles vous pouvez remplir le produit travailler ici c'est un autre grossissement x5 on peut remplacer ici mais cette fois lisse et un autre rangement pour des plus grandes fioles je crois que c'est une pièce de remplacement ou via fame et je crois que c'est tout voilà une bien belle boîte j'aime beaucoup fabriquer par contre dans les choses qui me plaisent pas trop et qu'on va essayer d'améliorer déjà la première chose ici on peut observer avec cette lumière qu'un éclairage par en dessous et donc que des des plaques transparentes et les cellules sanguine ou etc moi ce que j'aimerais aussi faire avec ce microscope c'est pouvoir observer des choses comme des bouches des araignées des choses comme ça et pour ça il faut un éclairage par en dessus j'aimerais faire quelque chose qui soit intégré au microscope donc on va essayer de faire quelque chose de propre ensuite pour cette lumière je trouve ce clip vraiment génial ça fonctionne super bien je suis tiré il y a vraiment il y a deux petites deux petites ailettes qui retiennent la lampe c'est très bien foutu ça c'est excellent par contre là ça j'aime pas du tout on est obligé de faire une espèce de pêche avec le câble et bref il faut que ce soit vraiment serré pour le pincer pas efficace donc j'ai essayé d'améliorer ça ensuite pour la lampe que je vais apporter je vais aussi essayer de faire un rangement ici on a deux supports je sais pas exactement à quoi ils servent peut-être c'est pour le transport de longue durée il va peut-être un renfort qui vient et qui tient ici bref ça ça va jamais me servir je vais les enlever je vais faire des rangements sur les côtés je pense pour les deux lampes et enfin dernière chose qui ne me plaît pas du tout la clé ici ne fonctionne plus d'ailleurs je n'ai pas de clé mais ça ça tourne dans le vide et donc rien n'empêche qu'avec une fausse manipulation la porte s'ouvre le microscope glisse et se pète la gueule et ça j'ai pas trop envie donc on va modifier cette cellule pour que ça ferme très bien sinon le reste l'aspect de la boîte en général je trouve qu'il est très bien il est en bon état c'est l'époque je vais pas refaire le bermine ça me va très bien voilà on va se lancer dans ses travaux je peux peut-être le réparer il suffit de rajouter une tige quand même on va on 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 Sous-titrage MFP. ... 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